coucou voilà ça fait mon 7e jour de indépendance pas tout à fait juste ça fait le 7e jour que j'ai quitté j'ai fermé la porte de mon bureau derrière moi après 32 ans de travail là bas et je suis indépendante j'ai commencé lundi et je me suis dit peut-être qu'ici mes amis sur mon profil facebook vous avez envie de savoir un peu comment ça se passe et tout franchement je voulais remercier d'ailleurs tout le monde qui m'a remercié il ya plein de gens qui m'ont remercié de ça et il ya beaucoup d'autres gens qui sont venus me dire que j'étais un exemple il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment j'ai fait etc donc juste je voulais dire ce que j'ai fait pour expliquer ça je sais pas si c'est bien d'avoir fait ça mais j'ai créé une page facebook où je mets tous les jours une petite vidéo où je parle de mon parcours comment j'ai fait les erreurs qu'on peut éviter et surtout je partage aussi maintenant tous les vidéos et tous les les webinaires et les guides etc gratuit que donne ma coach sigroun parce que c'est grâce à elle franchement dit que je peux être assis ce soir chez moi avoir passé ma journée avoir organisé ma semaine de donner mon mon cours de danse midi et être mon propre me sentir mon propre maître sentir que je peux organiser ma vie selon mes aspirations selon mon intuition et la vie elle est totalement différente comme ça c'est c'est incroyable je m'attendais pas à ça je ne le savais pas quand tu quand je suis sortie la vendredi du bureau j'ai senti une euphorie comme ça qui m'a envoyé ça c'était génial mais ça n'arrête pas depuis depuis lundi à avoir comme ça des tu sais le matin parfois je me réveille je me dis oups faut que j'aille travailler mais non mais non je vais pas travailler si je travaille mais je fais quelque chose qui me passionne je fais que j'organise des choses qui je mets les choses en place et avec 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 un tel enthousiasme ouais que le matin je je me lève et je waouh qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui oui j'ai pas besoin de me taper le train pour aller à bruxelles deux fois par jour enfin une fois par jour une allée une heure allée une heure retour et ma maison change je vis dans ma maison autrement aussi enfin ça a tellement d'impact que c'est je ne m'y attendais pas quoi le congé déjà par exemple j'ai été chez mes parents en Allemagne ce week-end et j'avais pas besoin de revenir lundi parce que j'ai pas con assez de jours de congé c'est un sentiment tout autre bon maintenant je sais que chaque heure où je ne travaille pas il n'y a pas d'argent qui rentre ça c'est évidemment clair mais là je fais confiance à mon parcours qui est quand même maintenant où j'ai travaillé j'ai préparé ce moment je l'ai préparé et là je fais un peu confiance quand même à ça et donc en fait le voilà les septième jour ici où je suis à la maison en train d'organiser mon propre business ce structure donc si tu veux savoir comment je fais il y a encore beaucoup de travail sur l'ordinateur à l'ordinateur pour faire les publicités évidemment et pour pouvoir aussi refaire mon site web et enfin plein de trucs administratifs aussi à mettre en route évidemment et puis le planning qu'est-ce que j'organise quand et etc donc ça je passe beaucoup de temps et pour le reste je prends contact avec avec les gens donc ça c'est super de vivre comme ça je pense que j'étais peut-être pas prêt avant mais je crois que vraiment si toi tu as une passion dans ta vie ne fais pas trop de détours et fonce voilà que tu sois jeune ou moins jeune c'est toute façon sa mission de vie ou ces trucs quand le truc qu'on doit vivre par petits morceaux on le vit toujours dans la vie ça il faut pas trop s'inquiéter je crois mais à vivre de ça c'est une aventure et je me trouve dans cette aventure et j'adore voilà donc alors si vous vous intéressez de savoir comment j'ai fait ça vous pouvez aller sur ma page je vais mettre le lien ici regardez les vidéos qu'il y a là vous inscrire peut-être comme ça vous les recevez par e-mail et allez surtout aussi voir toutes les vidéos de Sigrun où vous pouvez comme vous pouvez apprendre gratuitement comment on fait donc elle fait pour le moment un résumé elle a un programme que j'ai acheté en janvier où on peut apprendre tout ça et ce programme il ouvre ses portes à la fin de qu'est ce que c'est jusqu'au 22 ou 25 je sais plus septembre faut regarder et il est génial donc c'est le bon moment pour regarder tout ça je pense si toi tu penses tu voudrais te construire toi aussi un business online et avoir la liberté de te déplacer ou avoir la liberté de travailler de chez toi et etc donc mon projet c'est évidemment ce que j'ai en tête c'est de quitter la belgique tôt ou tard et d'amener mais mes clients avec moi et de pouvoir travailler même quand je suis en vacances quelque part j'adore voyager donc ça c'est mon rêve de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde et avec un business online c'est possible et aussi de pouvoir joindre le plus de gens possible et pas seulement être confiné à la belgique et à l'endroit où je vis là il ya nettement moins de monde de ce qu'on peut joindre sur internet voilà voilà donc mon petit update sur mon quatre c'est ce que c'est le quatrième jour en tant qu'un des femmes indépendantes enfin non dit pas on dit pas ça comme ça en français comme on dit ça indépendante ça n'a rien à être indépendante oh je sais plus tu vois ce que je veux parle anthony m'a dit qu'on dit pas indépendante ça veut dire autre chose à la langue française bref on sait de quoi je parle donc je ne sais plus comment on dit ok bonne soirée à tout le monde et bon bah va sur ma page facebook ciao ciao